... Oh yeah ! Bienvenue à tous sur le blog numéro 22 d'A2 Turf. Le titre, vous l'avez déjà vu, défilé, les courses, c'est un film sans suspense dont on connaît déjà la fin. Et oui, je veux dire, tout ce qui se passe aujourd'hui n'est que la suite logique des décisions prises par nos dirigeants lors de ces dernières années. Alors, j'ai tellement de choses à vous dire et puis je n'ai pas envie de vous noyer, c'est ça qui m'ennuie un petit peu. On commence par quoi ? Le courrier, le fameux courrier du ministre de l'Agriculture, Stéphane Le Foll, de Christian Ecker au budget. Ouais, putain, ils mettent la semelle. Là où je suis étonné quand même, c'est qu'ils demandent des réductions partout, mais ils ne demandent pas à tous les mecs qui nous ont foutus dans le bordel en ce moment-là de partir. Je ne sais pas, il y a des dirigeants à France Gallo, il y a des dirigeants à Letrault, il y a des dirigeants au PMU, on ne leur demande pas de compte à ces gens-là, on ne leur demande pas de serrer un petit peu la ceinture. On ne leur dit pas, messieurs, vous avez peut-être fait une erreur. Non, là, je vois que les allocations ont grandi dangereusement, qu'il ne fallait pas du tout faire ça. J'hallucine un petit peu sur les propos de Stéphane Le Foll, mais ce qui m'ennuie quand même, c'est que les vrais coupables ne seront toujours pas jugés. Les deux Bélègues, les Bélinguets, les Germonts, les Hurstel, les mecs, ils continuent de passer à la caisse, il ne se passe rien pour eux, tout est normal. Ce n'est pas leur faute, ce n'est pas leur faute, c'est la faute à la conjoncture, c'est la paix, c'est machin, c'est truc, ils y sont poids là les mecs, putain, ils arrivent. Et dire, et dire qu'ils ont une chance d'être réélus cette année. Non mais, franchement, si vous avez le nom des cons qui vont voter pour eux, surtout, 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 envoyez-les-moi, envoyez-les-moi. Je vais mettre leur tête, leur portrait ici, ce n'est pas possible, ce sont des gens qui ont un problème. Vous allez me dire, qui il y a dans l'opposition ? Il n'y a personne, il n'y a personne dans l'opposition, parce que ces gens-là font peur. Ils n'hésitent pas à écarter certaines candidatures très gênantes et à pratiquer quelques formes de pression par rapport à leurs adversaires. Mais tout ça, c'est un autre débat, c'est politique. Et la politique, je vais déjà bien vous gonfler les noix avec ce que j'ai derrière. Donc, croyez-moi, on va pouvoir passer. Donc, attaque directe du gouvernement contre les sociétés-mères, les sociétés-mères qui vont répliquer. Vous pouvez en être certains, pour le moment, ils ne bougent pas trop, ils ne répondent pas dans la presse, machin. Pourtant, ils ont de quoi faire. Mais soyez sûr, c'est la conjoncture économique et c'est l'État qui nous presse, qui nous machin, qui nous truque. Alors, j'ai repris des documents datant de 2006, qui proviennent directement du Sénat, du sénateur François Trucy, qui, lui, déjà à l'époque, était surpris de deux, trois trucs, que je m'étonne également. Alors, je vous lis ce qu'il avait écrit, notamment sur les chiffres du PMU, de la filière course et machin. Donc, lui, il dit « Les chiffres des différentes origines, ministère de l'Agriculture, Arras nationales, PMU, ne coïncident pratiquement jamais. » Ce qui est parfaitement irritant. « Pratiquement jamais », c'est écrit en gras. « Il arrive même qu'ils se contredisent d'une page à l'autre, tandis que l'étude de certains tableaux chiffrés, en particulier ceux traitant du sort du prélèvement légal sur le PMU, s'avère plus ardu que le déchiffrement des hiéroglyphes de la pierre de Rosette par notre compatriote Champollion. » Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que tous les malins qui sont à la tête du PMU, Germont avant et aujourd'hui, Hurstel, ils jouent au bon taux, les mecs. Jamais tu gagnes. Jamais tu gagnes. Si tu as misé sur le bon numéro et que tu arrives pour toucher ta mise, il y a un mec qui te pousse. Au moment où il te pousse, il change le dé de côté et tu as perdu. Ah ouais, c'est comme ça. C'est comme ça, en tout cas, que je le perçois. D'ailleurs, ça coïncide quand même dangereusement avec les rapports du Quintet et autres rapports du Multi qu'on peut voir en ce moment. Des Quintets dans l'ordre qui font 98 contre 1. J'en ai vu un cette semaine, je crois que c'est Maison Lafitte. 98 contre 1, 180 euros ou 190 euros le Quintet dans l'ordre. Mais où on va ? Mais le mec qui touche ça, il se pend. Plus jamais de sa vie, il joue aux courses. Plus jamais de sa vie, il joue aux courses. Des bonus à 2,60 et machin. Mais ça commence à bien faire. Je ne vais pas développer là-dessus parce qu'il y a tellement à dire là aussi. Malheureusement, je ne peux pas développer dans ces putains de blogs. J'ai du temps, mais plus c'est long et plus vous plaignez que machin. Je suis obligé de raccourcir les trucs. Alors, je vous dis que la défense là, parce qu'on en revient à la défense de Letrault et France Gallo, qui ne va pas tarder à venir, qui va nous dire que c'est l'État qui est machin, truc. Donc l'État qui finalement les laisse gérer un petit peu comme ils le souhaitent, puisqu'ils disent qu'ils ont des chiffres qui ne coïncident pratiquement jamais et ils ne demandent pas à ce qu'ils coïncident. Si vraiment ils tapaient du point de se faire, ils disent « Pouf, monsieur le PMU, monsieur Letrault, monsieur machin, donnez-moi vos comptes au centime près. Je veux savoir exactement où chaque euro passe. » C'est impossible. Au jour d'aujourd'hui, et en 2006, c'était pareil, c'est impossible. Donc, ça veut dire qu'il y a une certaine largesse de l'État par rapport à l'institution des courses. On les laisse un petit peu gérer le blé comme ils veulent. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose qu'il faut savoir, c'est que depuis 2000, les prélèvements de l'État ont diminué assez fortement par rapport aux prélèvements sur les paris. Il était de 16,5% en 2000. Il était passé à 14,05% en 2005. Donc l'État a fait des gestes à un moment de temps. Je rappelle également que lors de l'ouverture des paris en ligne, l'État a fait un cadeau fiscal de 100 millions d'euros au PMU. 100 millions d'euros pendant 3 ou 4 ans. Je ne sais plus combien de temps ça a duré. Enfin, ce ne sont pas des petits cadeaux. Et aujourd'hui, l'État, il se dit « Oh les gars, on a fait des efforts. Vous nous aviez promis que machin. Il y a moins de rentrées d'oseille pour nous. Il va falloir faire quelque chose. Nous, on a fait notre travail. Maintenant, c'est à vous de rétrécir un peu, de revoir la voilure. Ça commence à bien faire. Et là, vous allez voir, la contre-attaque du PMU, ça va être magistral. Alors, ça a déjà commencé. Génie course, on leur a coupé la tête. Le journal Génie course et machin et truc, c'est l'idée de qui ? C'est l'idée de qui ? Rappelez-moi de qui a eu cette idée à la con. Germont, le PMU, Xavier Hirstel. Xavier Hirstel, qui est toujours lui au PMU, Germont qui s'est cassé avec la caisse. La caisse, plus ou moins, avec ce qu'on lui devait. Il ne les a pas volés. On lui a donné, il les a pris. Donc, Xavier Hirstel, l'actuel président du PMU, qui avait un poste très important dans la société Génie, aujourd'hui, il coupe la tête des mecs comme ça. Alors, sa connerie a coûté plus de 30 millions d'euros à l'institution. Et le mec, on le maintient en poste. 30 millions d'euros. Est-ce que vous vous rendez compte, l'osé, que ça fait ? Ça fait, ça fait, ça fait, ça fait. Ça doit faire au moins 10 arcs, ça, non ? 7 ou 8, je ne sais plus. Quelque chose comme ça. Ça représente de l'argent, quand même. Donc, ça, c'est les conneries de Hirstel. Le génie, c'est donc coupé. Le PMH, on est en train de gentiment s'en occuper. Alors là, le PMU et les sociétés mères, ils s'en donnent à cœur joie avec le PMH. Là, ils balancent des pics à tout le monde. Ouais, mais regardez, c'est feignant. Ils passent trois tickets et ils touchent 5 000 euros par mois. Et machin, les trucs. Je trouve que ceux qui tiennent ce discours-là, c'est un discours dangereux. Est-ce que vous tenez le même discours de Bélingué ou de Hirstel ou de Bélègue, qui, eux, doivent gagner très grassement leur vie et qui ne doivent pas travailler beaucoup plus que ces malheureux guichetiers ? Donc, ne faisons pas le procès de ces gens-là qui ont participé à l'essor des courses un moment de temps. Si aujourd'hui, en phase 2, au lieu d'avoir 250 personnes à servir entre chaque course, ils en ont plus 4, ce n'est pas de leur faute. C'est de la faute des dirigeants actuels. De Bélingué était là il y a quelques années. Il est responsable à 200% de la situation actuelle. Bélingué, pareil, il a 100% de responsabilité. Et je dirais même que Bélingué, il a double de responsabilité puisqu'il était président du PMU, puis président de France Gallo. Donc, ces gens-là, ils ne peuvent pas dire « c'est mon prédécesseur ». C'est eux les prédécesseurs. Ils ont réuni en maître pendant 15, 20 ans. Et au jour d'aujourd'hui, il ne faudrait pas qu'ils payent, ces gens-là. Mais non, c'est une aberration. Le résultat de la merde dans laquelle on est aujourd'hui, le fait de n'avoir rien anticipé, de n'avoir rien écouté, c'est leurs erreurs. Vous avez deux personnes, vous pouvez déjà vous occuper de leur cas. Enfin, j'espère qu'un jour vous allez vous occuper de leur cas. Cette année, c'est une période électorale pour le trou et le galop. Ces deux personnes-là se représentent. Ils ont de grandes chances de passer. Mais dites voir, mais vous voulez vraiment que... Ceux qui vont voter pour ces gens-là sont des gens qui veulent la mort des courses. Je ne vois pas d'autres alternatives. Ce n'est pas possible. Comment peut-on redonner la confiance à des gens qui sont en train de tuer les courses et qui les ont déjà plus ou moins tués ? Les courses ont un genou à terre. On connaît déjà la fin. C'est un film sans suspense. C'est sans suspense, sauf si au milieu du film, il y a une révolution. Et la révolution, il va falloir qu'elle arrive. Alors, le courrier, il en apprend encore quelques-unes. Donc, je vous ai dit, Génie course, tête coupée, PMH, ça ne va pas tarder à se faire flinguer. Les prochains sur la liste, c'est écrit noir sur blanc. Et qui dit à, FROPS, GTHP, FROPS. Alors, c'est pareil pour le moment. Alors, moi, c'est mon intime conviction. Je suis persuadé qu'au jour d'aujourd'hui, le sort des uns et des autres dans chaque société, GTHP et PMU, il est déjà réglé, comme l'était déjà le sort des gens du PMH et de Génie course, au moins une ou deux années avant qu'ils prennent la décision de leur couper la tête. Là, à mon avis, le GTHP, c'est dans un tiroir. Ils savent déjà comment ils vont s'y prendre. Pareil, je vous dis, pour Equidia. Alors, si ces gens-là, aujourd'hui, ils ne sont pas capables d'être solidaires et de se mobiliser, c'est fini pour eux. Ils ont l'exemple de Génie course, ils ont l'exemple du PMH. C'est très facile pour les dirigeants d'essayer de diviser pour mieux régner au sein de ces sociétés-là. C'est trop facile. Il n'y a pas beaucoup de personnel. Génie course, c'est quoi ? C'est 400, 300, 400 personnes ? Pour leur couper la tête, vous séparez les pigistes avec les titulaires, les machins. Au PMH, vous prenez les anciens et les jeunes. À Equidia, vous allez prendre les titulaires, les pigistes, vous allez prendre les anciens. Ils vont les séparer en mille morceaux et résultat des courses, ils vont les dégommer en deux temps, trois mouvements. Mais en deux temps, trois mouvements. Ils vont rigoler avec eux. Au GTHP, c'est exactement la même chose. Vous avez 55 ans, on va vous préparer un plan, machin, un truc, vous ne serez pas remplacés. Et les jeunes qui arrivent derrière, ils vont... Alors évidemment, ils ne vont pas tous disparaître. Évidemment. Mais enfin, il va y avoir du sacré ménage. Ça, vous pouvez en être certain. C'est la seule différence entre le PMH et Génie et Equidia et le GTHP. D'ailleurs, à mon avis, ce n'est pas innocent qu'on ait commencé par Génie et le PMH. On les quitte complètement et après, on va essayer de faire un petit peu plus... On va modérer le truc puisqu'il faut en garder quelques-uns. Ils ont commencé par le plus facile, ils vont finir par le plus difficile. J'espère que ces gens-là sauront se mobiliser en temps et en heure. Je parlais de révolution tout à l'heure et je confirme que s'il n'y a pas de révolution, si les trois piliers avec leurs équipes, à savoir Hurstel, PMU, De Bélègue, Le Trot, Bélinguet, France Gallo, si ces trois-là, ils ne dégagent pas dans l'année, voire les semaines, les mois à venir, les courses, c'est sans avenir. Ça, vous pouvez en être sûr et certain. Vous pouvez faire une croix sur tout. C'est mort de chez mort. Il n'y a aucune alternative. C'est impossible qu'ils s'en sortent dans l'état actuel des choses ou alors, s'ils veulent s'en sortir, surtout qu'ils n'hésitent pas à venir nous voir, qu'ils nous racontent un petit peu comment ils vont faire et qu'on étudie très fortement leurs propositions. parce que dans les ministères, il s'est dit que Gilles Etat, directeur de la com' de France Gallo, avait vendu un petit peu Longchamp comme la solution qui allait sortir les courses du marasme et tout ça. Putain ! Donc, des prévisions de fou, évidemment. Si demain, le nouveau Longchamp est ultra moderne et machin, mais s'il n'y a personne dedans, je ne vois pas comment ça peut sauver les courses et ça ne changera de toute façon strictement rien par rapport à la compétition, aux enjeux et tout ça. Ça ne changera rien du tout. Juste petite parenthèse par rapport à Longchamp parce que j'ai un très grand professionnel, il doit faire partie des trois plus grands professionnels du Gallo. Un jour, il m'a dit mais le nouveau Longchamp, c'est bien, les tribunes, machin, mais il faudrait peut-être penser à faire la piste parce que c'est la piste la plus dégueulasse de France. Elle est dure comme du béton, d'ailleurs, en dessous, visiblement, c'est une surface qui est assez dure. Et il me disait qu'il n'a jamais cassé autant de chevaux qu'à Longchamp. Donc, une nouvelle fois, à défaut de faire du bon, on fait du beau. Il tape à l'œil, machin, et toi. Et comme ce n'est pas leur oseille, il y a ces gens-là, bélinguer, ce n'est pas son oseille, ce n'est pas son investissement, c'est l'investissement de la société. Ils s'en fout. Ils s'en fout. Si ça a perte et tout ça, ils s'en fout. Donc, il faut essayer de présenter les choses différemment par rapport aux différents ministères et hommes politiques que l'on peut croiser en ce moment. Et malheureusement, au jour d'aujourd'hui, la solution pour les courses, elle n'est que politique. On ne peut pas faire confiance aux dirigeants actuels qui nous ont précipités dans un trou, qui n'ont pas de solution, qui n'ont pas d'alternative, qui n'ont pas de brio. Et donc, résultat des courses, on se retrouve face à des gens avec lesquels il est inutile d'avoir un dialogue puisqu'ils vont essayer de noyer le poisson pour essayer de faire durer le truc le plus longtemps possible. Mais au final, c'est une mort agonisante, on va dire, qui nous prépare. Si demain, il y a une révolution, si ces trois pieds dont je parlais tout à l'heure sautent avec leurs équipes parce qu'il faut que leurs équipes dégagent aussi. Ce n'est pas possible. Il y a trop de... Je parlais tout à l'heure de Giletta. Non, Giletta, il faut que... Dehors. Dehors. Place à autre chose. Et Giletta, je pense même à Isabelle Coltier au trop. Ils sont deux à la communication pour chaque spécialité. Le rapport Rogerot était très bon par rapport à ça. Il disait qu'il fallait fusionner les deux sociétés. Je suis entièrement, mais mille fois d'accord avec lui. On n'a pas besoin d'avoir Giletta et Coltier d'un côté, enfin, chacun de son côté pour faire une connerie. Une seule personne pourrait très bien le faire. Là, ils sont deux. Ils s'y mettent à deux pour faire des conneries. Donc, je veux dire, c'est du grandiose ce qu'on est en train de faire. Non, soyons un petit peu raisonnables. Fusionnons les deux sociétés. Alors, je sais que le trop, quand on leur dit ça, ça leur hérisse le poil parce qu'ils disent « Ouais, mais France Gallo, ils gaspillent l'argent. Nous, on fait des économies. » Machin, truc, ouais. Vous n'aurez plus besoin de vous poser ces questions-là. Vous n'aurez plus besoin de vous poser ces questions-là puisqu'il n'y aura qu'un seul dirigeant qui récupérera les deux. Et à partir de là, les vraies économies qui attendent le gouvernement, qui se chiffrent en millions d'euros, seront réalisées en deux temps trois mouvements. Enfin, deux temps trois mouvements. Il faudra dégager quand même pas mal de mecs. Ça coûtera de l'argent à l'institution. Mais pour la durée, je pense qu'on aura gagné. Et surtout, on aura gagné en qualité parce qu'on va quand même se débarrasser de gens qui sont plus ou moins le cancer des courses et qui empêchent au jour d'aujourd'hui les courses de connaître l'essor qui devrait être le sien. Donc, voilà. Donc, cette révolution, il faut qu'elle arrive. Comment elle peut arriver ? Par les turfistes. Je le vois mal. Par la presse. Il n'y en a plus de presse. Elle est toute achetée par le PMU. D'ailleurs, Equidia appartient au PMU. Donc, c'est... Voilà. Et puis, ici, il n'y a qu'une solution. Il n'y a que les professionnels qui peuvent faire leur révolution. Alors, au galop, j'ai l'impression qu'ils commencent plus ou moins à s'organiser. Même, je dirais, plus que moins. Autreau, alors... Rien. Il ne se passe rien. Et alors, Autreau, c'est encore pire. Ils n'ont même pas de leader. Il n'y a personne qui est capable de taper du poing sur la table et de dire, allez, maintenant, les gars, je m'occupe des dossiers, j'y vais, machin. Non. Non. Les mecs, ils... Non. Non. Donc, ils vont mourir sans combattre, ceux-là, comme d'autres. Donc, ils n'auront pas le droit à la petite médaille. Et surtout, ils se feront corriger comme... Ils se plaineront encore à la fin du bal. Ils diront, « Ah ouais, mais une nouvelle fois, le galop, ils ont tout obtenu et nous, on n'a rien. Et les galopeurs, ils travaillent deux fois moins, ils gagnent deux fois plus. Ils se bougent, les galopeurs, les mecs. Les trotteurs, pour le moment, je ne vois rien de tout ça. Je ne vois rien de tout ça. Je les vois mal représentés par le syndicat des entraîneurs qui... Ou alors, ils peuvent se manifester, Christian Bazir, que je connais un petit peu, qui n'hésite pas à me dire la dernière action forte qu'il a réalisée pour un entraîneur, pour un professionnel, dans le bon droit de sa profession. Est-ce qu'il a protégé un jour un homme qui a eu un ennui de santé ? Est-ce qu'il a protégé un homme qui a eu des problèmes avec la MSA, avec l'histoire des apprentis que je mettais sur la table la dernière fois ? Il se bat sur ce dossier-là, Christian Bazir ? Est-ce qu'il est tous les jours au ministère ? Est-ce qu'il fait... Non, non. Alors déjà, il n'a peut-être pas le temps. Et puis surtout, comme tous, au sein des sociétés, ils ne pensent qu'à leur carrière politique. Ils ne pensent pas à l'avenir des courses. Ils n'en ont rien à foutre de l'avenir des courses. Et c'est là tout le problème. Comment voulez-vous que les courses s'en sortent avec des gens qui ne pensent que politiques et d'autres gens qui ne pensent pas du tout au jeu ? Alors que ce sont les deux nerfs de la guerre. Vous avez deux axes sur lesquels il faut aller à fond. Et c'est là où tout le monde dit « Oh, surtout pas là-dessus, malheureux ! » Voilà. Donc il faut une révolution. Il faut une vraie révolution. Il faut des forces vives. Il faut des gens courageux. Parce qu'une révolution, évidemment, il y en a quelques-uns qui vont y laisser des plumes. Ça, c'est... Voilà. On ne fait pas d'omelette sans casser les œufs. Ça, c'est une évidence. Mais... Si vous, les amoureux des courses, que ce soit les joueurs, il faudra soutenir ceux qui feront la révolution et non pas gueuler après si un jour, un quintet est bloqué, il faudra que la presse, bien que, à mon avis, achetée, puisse également faire son travail, à savoir relayer ce que vont faire peut-être certains professionnels dans les semaines, dans les mois à venir, qu'ils les aident également par le biais de certains contacts qu'ils peuvent avoir, que ce soit au gouvernement ou au sein des institutions, on ne sait-on jamais. mais enfin, on voit bien que c'est bloqué au sein des institutions et qu'il ne se passe pas grand-chose. Donc, il faudra que tout le monde, tout ce petit monde soit solidaire. Actuellement, j'ai quand même l'impression qu'il y a une petite inversion de tendance. Il y a encore un an, je pense que de Bélègue, Bélingué, ils étaient très, très sereins sur leur avenir au sein des sociétés. Au jour d'aujourd'hui, de Bélègue peut-être moins que Bélingué, mais Bélingué, je pense qu'il commence à sentir le vent venir. D'ailleurs, je crois qu'il a plus ou moins modifié le code électoral pour cette année, ce qui n'est quand même pas le signe d'une énorme confiance de sa part. Donc voilà, j'espère que je ne vous ai pas trop embrouillé parce que c'est vrai que ce n'est pas facile. Comme vous, je préférais parler de course, parler de ce qui s'est passé dans le GNT, ce qui va se passer samedi à Vincennes, machin. Je ne rêve que de ça. Mais malheureusement, en ne parlant que de ça, nos dirigeants sont à l'aise et ils n'ont pas le droit d'être à l'aise au jour d'aujourd'hui. Il faut les mettre devant leur copie qui est très mauvaise. Et il faut vraiment ne pas lâcher l'emprise et la pression qu'on a sur eux. Ce n'est pas grand-chose en ce moment. Ce n'est pas grand-chose. Ils peuvent encore fanfaronner. Ils fanfaronneront peut-être un petit peu moins dans les semaines, dans les mois à venir. L'avenir, justement, nous le dira. En tout cas, vous qui étiez sur Adderf depuis le début, on peut dire que vous aviez une petite longueur d'avance par rapport aux événements qui sont en train de se précipiter en ce moment. Et il y a un professionnel qui m'appelait Nostradamus à l'autre coup et ça m'a fait marrer. Mais enfin, il n'y a pas de Nostradamus. Là, on ne lit pas l'avenir. Il n'est pas difficile à prévoir l'avenir. Il est écrit. Il est écrit noir sur blanc. Il n'y a rien de plus facile. Il y a juste besoin de savoir lire et de compter pour savoir ce qui va se passer dans les mois à venir. Et si révolution, il n'y a pas, croyez-moi, vous êtes tous condamnés à tous les niveaux que ce soit. Les éleveurs, les propriétaires, les jockeys, même les joueurs, ils sont condamnés parce que ça va être un cercle vicieux. Ils sont déjà condamnés en ce moment parce que quand vous regardez les rapports qui touchent, je veux dire, le joueur lambda, il est obligé de se barrer. Ce n'est pas possible. ou alors c'est un allumé de la tête qui a envie de jouer contre son argent et là, il faut l'interner. Il y en a encore. Mais attention, c'est une race qui commence à être menacée. En tout cas, les passionnés, eux, sont déjà partis. Mais cette race de fou, quand elle va partir, vraiment, complètement, définitivement au pari sportif, le PMU risque de voir complètement le gouffre. Voilà, la petite note positive pour finir comme d'habitude. Je n'en ai pas. Je n'en ai pas. Non aussi, la note positive, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? C'est les scores à chaque fois qu'on fait, mais je ne vais pas rabâcher. C'est beau de mobiliser autant de personnes sur des vidéos qui, à la base, ne sont pas censées vous intéresser. Quand je vois les scores qu'on a fait pour la Nouvelle-Zélande, c'est à l'autre bout du monde, c'est des courses, vous en foutez pour les trois quarts, mais il y a eu des super retours. L'histoire avec Saint-Cloud et le vice-président du Sénat, ça a cartonné aussi. Alors, peut-être aussi que ça veut dire qu'il y a une certaine prise de conscience, qu'on n'est plus dans le bourrin, il nous faut l'analyse de l'après-course, le truc. D'ailleurs, je constate que certains de mes confrères essayent de faire la même chose et n'obtiennent pas tout à fait les mêmes résultats en termes d'audience. Preuve d'une part que ce n'est pas si facile et puis que de passionner les gens au quotidien, ce n'est pas non plus, ce n'est pas à la portée de n'importe quel con, ce que continuent à croire en tout cas les dirigeants. Preuve encore qu'ils font complètement fausse route. Voilà, je finis par ça. La note positive, c'est vous. c'est les super échos qu'on peut avoir par rapport à vous quand on se présente sous l'étiquette à deux turfs et que je trouve que c'est un beau soutien moral en tout cas. Voilà, on finit par ça. Je vous laisse et à mon avis, l'actualité va faire qu'on va se retrouver très très rapidement parce que ça bouge beaucoup plus qu'on ne peut le croire. Ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada